Parlons d'un moment qui n'est pas évident pour tout un chacun quand il s'agit de développer une vie sentimentale, de faire grandir et construire une relation après une rencontre, c'est ce moment du positionnement. De nombreuses femmes rencontrent cette difficulté, je le sais parce que je les accompagne au quotidien, cette difficulté qui consiste à recevoir de la clarté dans la façon de communiquer de leur potentiel partenaire sur qu'est-ce qu'on est ensemble, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et pour certaines, ça peut être un besoin qui va rapidement émerger après un, deux, trois rendez-vous. Pour d'autres, c'est un peu plus tard, mais on est d'accord que ça va devoir arriver. Quelquefois, oui, ça arrive aussi, on n'a même pas besoin d'en parler et puis on rentre dans un engagement amoureux. C'est génial, ça dure le temps que ça doit durer, mais dans la plupart des cas, malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi. Et le problème que tu peux rencontrer ici, c'est son manque de clarté. Je vois des gestes, des mots qui sont parfois incohérents, qui ne sont pas alignés, il y a du chaud, du froid, et surtout, je n'ai pas de sa bouche, malheureusement, mais peut-être ça arrivera plus tard, trois mots, trois mots simples, mais extrêmement puissants. Je te veux. Oui, c'est toi que je veux. C'est peut-être ce que tu attends par-dessus tout, peut-être des mots que tu as en tête, mais que tu n'as pas employé non plus. En tout cas, il ne te dit pas ça actuellement. Et peut-être qu'à la place, il va te parler de sa difficulté avec son ex, de régler certains soucis avant de se positionner. Peut-être il va parler de besoin de temps, besoin que les choses se fassent. Peut-être va-t-il te dire qu'il prend les choses comme elles viennent et qu'il n'a pas envie de se précipiter pour le moment. Et je peux le comprendre pour toi dans ce cadre-là, surtout si tu te sens prête, eh bien, ce n'est pas suffisant ou ça ne te convient pas du tout, il faut le dire. Alors, regardons maintenant quelles sont les raisons qui peuvent expliquer pourquoi il n'est pas clair. Et je vais te le présenter avec quatre grands profils d'hommes dans cette situation-là. Bien sûr, il peut y en avoir plus, mais c'est ce que je perçois et c'est ce que je rencontre le plus souvent. Le premier profil d'homme dans cette situation, il n'arrive pas à répondre à cette question clé, qui je suis pour toi ou qui sommes-nous l'un l'autre, tout simplement parce que sincèrement, au fond de lui, il ne sait pas où il campe. Il ne sait pas où il en est lui-même, il n'est pas clair sur la situation. Et tu peux le constater, si tu le connais un peu, c'est un homme qui est un peu tête en l'air, un peu à l'ouest, il a du mal à avoir du leadership, c'est-à-dire à prendre des décisions et avancer même dans d'autres domaines de vie. C'est quelque chose que tu peux constater, c'est quelque chose que j'observe souvent. Et là, c'est tout simplement lié et inhérent à sa personnalité, quelqu'un qui n'est pas forcément affirmé. Et quand il y a un enjeu sentimental, un enjeu d'engagement, ça peut être encore plus compliqué pour lui. Donc la question à se poser ici, c'est est-ce que ce type d'homme peut me convenir dans la durée ? Parce que ça va être dur pour lui de changer ça et tu ne le changeras pas, crois-moi, sur la personnalité, je précise. Avec un homme qui a du mal à se positionner, c'est important de le faire parler et d'amener des questions qui sont ouvertes sur le sujet. Bien sûr, si de ton côté, tu es assez équilibré sur le plan émotionnel, si tu es en peur, voire même en anxiété complète, ça va être compliqué pour toi de communiquer avec ce type d'homme. Donc il faudra régler d'abord ce problème d'équilibre, de stabilité émotionnelle. C'est juste fondamental. Parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je le précise, quand un homme n'est pas clair, ne se positionne pas dans la relation alors que toi, tu te sens d'avancer, ça fait même peut-être selon toi pas mal de temps que ce n'est pas clair et que tu aimerais que ça soit justement le cas plus transparent. Ça peut réveiller en toi, et c'est tout à fait naturel, certaines de tes peurs, de tes peurs qui sont liées à tes relations précédentes. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté et du coup d'avoir des interprétations qui vont te décaler de la réalité. C'est pour ça que communiquer avec lui, c'est extrêmement important, surtout avec des questions ouvertes, notamment avec de l'écoute active ici. Ce profil-là, ça va être très important. Il y a un autre profil d'homme dans cette situation. Pour lui, c'est clair, mais il préfère, donc c'est un choix intentionnel, rester flou, d'accord ? Rester un peu dans le doute pour le moment, parce qu'intérieurement, ce qui se cache, qui amène ce comportement d'être un peu vague, évasif, chaud-froid, ce n'est pas une intention négative contre toi ou pour faire du mal ou quoi que ce soit. Ce qu'il veut, ou surtout ce qu'il veut éviter, c'est les fausses promesses, les faux espoirs. Donc là, on a un profil d'homme qui est plutôt gentil, mais qui a peur de décevoir, qui n'aime pas le conflit, la tension. C'est sa façon à lui d'éviter la confrontation. C'est un homme qui peut être assez humble, qui n'en dit pas trop, qui n'est pas trop expressif. Avec ce profil-là, ce qui est très important, c'est le besoin qu'il y a dessous pour lui, c'est de se sentir à l'aise, confiant, rassuré. Donc c'est important, si tu peux amener ça, ce matelas de sécurité, de confiance, d'apaisement, c'est une attitude de ta part qui peut lui permettre de désactiver ses peurs, disons-le, voire même son bouclier s'il est vraiment en grande pression. Et à partir de là, peut-être lui permettre de clarifier un peu plus la situation, quelle qu'elle soit, le plus important. Même si la situation, c'est-à-dire ce qu'il pense vraiment de toi, de la relation, est désagréable pour toi, crois-moi que c'est plus important d'avoir une réponse claire dans l'instant, ça peut évoluer, plutôt qu'une non-réponse ou quelque chose d'évasif dans la durée. Je crois qu'il n'y a rien de pire que cette attente-là. Le troisième profit d'homme qu'on peut observer dans cette situation, donc pourquoi il n'est pas clair, eh bien celui-ci, il a tout simplement, vraiment et sincèrement, besoin de temps, comme il a pu te le dire. Mais dans ce cas-là, écoute bien ce que je vais te dire, il y a tout simplement une partie des femmes qui ne veulent pas l'entendre. Parce qu'à cet endroit-là, elles sont, c'est-à-dire une partie de leur système nerveux, d'une forme de déni, c'est-à-dire je ne veux pas voir la réalité, c'est quelque chose qui peut me toucher, je ne suis pas à l'aise avec, ou je n'en ai juste pas envie, et par conséquent, je vais juste éviter de voir cette réalité qui est en face qu'il a sincèrement et vraiment besoin de temps pour X raisons, peut-être une rupture difficile avant, peut-être qu'il a besoin d'avoir plus d'informations te concernant pour savoir si ça peut durer, bref, il peut avoir des tas de raisons, mais quand il te parle de besoin de temps, besoin de retrait, ce n'est juste pas des mots comme ça, c'est des mots qui sont sérieux à prendre en considération. Je comprends que ce n'est pas évident, quand tu tiens à lui, quand ça se passe bien, qu'il y a une bonne connexion, de, à ce moment-là, se retirer un peu, parce que naturellement, il y a la peur de perdre, de briser cette connexion. Mais pour lui, c'est justement quand il y a trop de proximité ici qu'il a besoin de se retirer un peu pour s'aérer l'esprit et faire le bon choix selon lui. Donc, je sais que c'est un peu contraignant, mais dans ces moments-là, écouter et respecter ça, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour décanter la situation. Il y a un autre profil d'homme qui n'est pas clair dans son positionnement. Celui-ci, à la différence du deuxième, qui est un peu le gentil qui voulait éviter les tensions, là, on a quelqu'un qui est, je ne vais pas dire gentil, pas gentil, je vais dire juste quelqu'un qui est volontairement pas clair, d'accord ? Il sait ce qu'il veut, mais il ne veut pas te le dire. Tout simplement parce qu'il a un état d'esprit de « je vais te prendre quelque chose ». Des câlins, du sexe, du temps, peut-être de la rigolade, il va te prendre quelque chose. Son intention, ce n'est pas ton bonheur, ton épanouissement, c'est se faire plaisir lui, d'accord ? Mais il sait que le dire directement comme ça, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire. Donc, il passe par d'autres chemins. Il peut être très charismatique, il l'est souvent d'ailleurs, il peut être très sympa, mais il y a un truc qui est sûr, si tu veux arriver à le déceler, c'est à toi d'être ok, d'oser exprimer ta vérité, c'est-à-dire de parler de ses sujets, qui je suis pour toi, qui on est. Quand tu vois la relation, ça te fait quoi comme émotion ? Ose parler des vrais sujets et ose le faire avec récurrence, même s'il le faut. S'il est évasif quand tu parles de ses sujets, s'il est en train de rigoler, s'il change de sujet, toutes ces techniques-là, pour lui, sont des stratégies pour éviter de parler du vrai sujet, parce qu'il sait que s'il en parle, c'est-à-dire qu'il donne sa vraie intention, normalement, et j'espère pour toi, en te respectant, tu quitterais la relation. Bien sûr qu'il y a des choses qui te nourrissent à son contact, mais si tu veux une relation qui va vers le cœur, et non pas uniquement vers le cul, excuse-moi du terme, tu vas avoir du mal avec cet homme. Donc mon conseil ici par rapport à ça, c'est respecte-toi un maximum, si tu veux bien accepter ce conseil. Si ça paraît difficile pour toi, ou même à des années-lumière de ta situation, tu peux t'apprendre à découvrir comment t'aligner, avoir une connexion profonde avec toi-même d'un premier temps, inspirer tes émotions, développer cette intelligence émotionnelle, et surtout t'affirmer, c'est-à-dire identifier tes frontières, tes limites, et savoir les exprimer. Si tu veux que je t'aide à le faire, réserve un appel découverte, c'est complètement offert, tu as le lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, sache que je te soutiens, quoi que tu es en train de vivre pour le moment, que ce soit en relation, ou si tu es en mode célibataire, prends ton temps, ça fait du bien aussi. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada